Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais faire à nouveau une petite lecture, donc cette fois-ci de Mircea Eliade, dans son livre Images et Symboles, qui date de 1952. Et donc c'est un sous-chapitre du premier chapitre. Donc le premier chapitre s'intitule Symbolisme du Centre, et le sous-chapitre c'est L'image du monde, c'est ce que je vais vous lire. Donc Mircea Eliade c'est un auteur très connu, historien des religions du XXe siècle. Et d'ailleurs je rappelle que j'ai écrit également un livre qui s'appelle Le Symbolisme du Centre, où je me sers pas mal des matériaux réunis par Mircea Eliade, qui a bien sûr un point de vue plus universitaire, plus classique que le mien, qui on va dire est peut-être plus ésotériste ou pérennialiste, on va dire. Donc voilà, mais c'est très intéressant ce petit sous-chapitre sur la vision du monde qu'avaient les anciens de leur espace-temps, on va dire, de leur espace de vie surtout. Et alors j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, j'en ai même fait plusieurs, sur les villes saintes, les espaces sacrés, que je mettrai en description de cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, un petit pouce bleu pour le référencement, abonnez-vous à la chaîne, et je mettrai en lien mon dernier livre, Homo Mythologicus, sur The Book Edition, pour les gens qui veulent l'avoir en version papier, et pour les gens qui veulent l'audio de ce livre, mais également l'audio du Symbolisme du Centre, justement, eu par Camouline, c'est sur mon Tipeee que ça se passe, et c'est pour 7 euros. Et donc pour 7 euros, vous avez déjà accès à tous les lives privés depuis 2-3 ans, et donc la lecture audio de mes livres. Voilà, alors écoutez, je vais commencer la lecture directement, et ensuite je me livrerai à quelques petits commentaires. Alors, l'image du monde. Les sociétés archaïques et traditionnelles conçoivent le monde environnant comme un microcosme. Aux limites de ce monde clos, commence le domaine de l'inconnu, du non-formé. D'une part, il y a l'espace cosmisé, puisque habité et organisé. D'autre part, à l'extérieur de cet espace familier, il y a la région inconnue et redoutable des démons, des larves, des morts, des étrangers. En un mot, le chaos, la mort, la nuit. Cette image d'un microcosme monde habité, entouré des régions désertiques assimilées au chaos ou au royaume des morts, a survécu, même dans les civilisations très évoluées, comme celles de la Chine, de la Mésopotamie ou de l'Egypte. En effet, nombre de textes assimilent les adversaires en train d'attaquer le territoire national, aux larves, aux démons et aux puissances du chaos. Ainsi, les adversaires du pharaon étaient considérés comme, ouvrez les guillemets, fils de la ruine, des loups, des chiens, etc. Le pharaon était assimilé au dieu Ré, vainqueur du dragon Apophis, tandis que ses ennemis étaient identifiés à ce dragon mythique. Du fait qu'ils attaquent et mettent en danger l'équilibre et la vie même de la cité, ou de n'importe quel autre territoire habité et organisé, les ennemis sont assimilés aux puissances démoniaques, car ils s'efforcent de réintégrer ce microcosme dans l'état chaotique, c'est-à-dire de le supprimer. La destruction d'un ordre établi, l'abolition d'une image archétypale, équivalait à une régression dans le chaos, dans le préformel, dans l'état non différencié qui précédait la cosmogonie. Remarquons que les mêmes images sont encore utilisées de nos jours quand il s'agit de formuler les dangers qui menacent un certain type de civilisation. On parle notamment de chaos, de désordre, des ténèbres, dans lesquels sombrera notre monde. Toutes ces expressions, on le sent bien, signifient l'abolition d'un ordre, d'un cosmos, d'une structure, et la réimmersion dans un état fluide, amorphe, en fin de compte, chaotique. La conception de l'adversaire sous la forme d'un être démoniaque, véritable incarnation des puissances du mal, a également survécu jusqu'à nos jours. La psychanalyse de ces images mythiques qui animent encore le monde moderne nous montrera peut-être dans quelle mesure nous projetons sur les ennemis nos propres désirs destructeurs. Mais ce problème dépasse notre compétence. Ce que nous voulons mettre en lumière, c'est que, pour le monde archaïque en général, les ennemis qui menaçaient le microcosme étaient dangereux, non pas en tant qu'êtres humains comme tels, mais parce qu'ils incarnaient les puissances hostiles et destructrices. Il est fort probable que les défenses des lieux habités et des cités commencèrent par être des défenses magiques, car ces défenses, fossés, labyrinthes, remparts, etc., étaient disposées pour empêcher l'invasion des mauvais esprits plus que l'attaque des humains. Même assez tard dans l'histoire, au Moyen-Âge par exemple, les murs des cités étaient consacrés rituellement comme une défense contre le démon, la maladie et la mort. D'ailleurs, le symbolisme archaïque ne rencontre aucune difficulté en assimilant l'ennemi humain au démon ou à la mort. En fin de compte, le résultat de leurs attaques, qu'elles soient démoniaques ou militaires, est toujours le même. La ruine, la désintégration, la mort. Tout microcosme, toute région habitée, à ce qu'on pourrait appeler un centre, c'est-à-dire un lieu sacré par excellence. C'est là, dans ce centre, que le sacré se manifeste d'une manière totale, sous la forme des hiérophamies élémentaires, comme chez les primitifs, les centres totémiques par exemple, les cavernes ou l'homentère, les churingas, etc. Donc là, petite note personnelle, les churingas, c'est des objets rituels sacrés qui symbolisent la divinité tutélaire qu'on cache dans des cavernes et que seuls les initiés ont le droit de contempler. Généralement, c'est sous la forme d'un axe de l'arbre du monde ou d'un petit pilier cosmique qu'on cache dans une caverne. Donc je reprends la lecture. C'est-à-dire que la culture soit sous la forme plus évoluée des épiphanies directes des dieux, comme dans les civilisations traditionnelles. Mais il ne faut pas envisager ce symbolisme du centre avec ses implications géométriques de l'esprit scientifique occidental. Pour chacun de ces microcosmes, il peut exister plusieurs centres. Comme nous tarderons pas à le voir, toutes les civilisations orientales, Mésopotamie, Inde, Chine, etc., connaissent un nombre illimité de centres. Mieux encore, chacun de ces centres est considéré et même littéralement appelé le centre du monde. Comme il s'agit d'un espace sacré qui est donné par une hiérophanie ou construit rituellement et non pas d'un espace profane, homogène, géométrique, la pluralité des centres de la Terre à l'intérieur d'une seule région habitée ne fait aucune difficulté. Nous sommes en présence d'une géographie sacrée et mythique seule, effectivement réelle et non pas d'une géographie profane, objective, en quelque sorte abstraite et non essentielle, construction théorique d'un espace ou d'un monde que l'on n'habite pas et, partant, que l'on ne connaît pas. Dans la géographie mythique, l'espace sacré est l'espace réel par excellence car, ainsi qu'on l'a montré récemment, pour le monde archaïque, le mythe est réel parce qu'il raconte les manifestations de la véritable réalité, le sacré. C'est dans un tel espace que l'on touche directement au sacré, qu'il soit matérialisé dans certains objets, Tchuringas, représentation de la divinité, etc., ou manifesté dans les symboles hiérocosmiques, piliers du monde, arbres cosmiques, etc. Dans les cultures qui connaissent la conception des trois régions cosmiques, ciel, terre, enfer, le centre constitue le point d'intersection de ces régions. C'est ici qu'est possible une rupture de niveau et, du même coup, une communication entre ces trois régions. Nous avons des raisons de croire que l'image des trois niveaux cosmiques est assez archaïque. Elle se rencontre, par exemple, chez les pygmées Sémang de la péninsule de Malacca. Au centre du monde se dresse un énorme rocher, Batu Ribben. Au-dessus se trouve l'enfer. Autrefois, du Batu Ribben, un tronc d'arbre s'élevait vers le ciel L'enfer, le centre de la Terre et la porte du ciel se trouvent donc sur le même axe et c'est par cet axe que s'effectuait le passage d'une région cosmique à une autre. On hésiterait à croire à l'authenticité de cette théorie cosmologique chez les pygmées Sémang si l'on était fondé à admettre que la même théorie était déjà esquissée à l'époque préhistorique. Les Sémang disent qu'autrefois un tronc d'arbre reliait le sommet de la montagne cosmique, le centre du monde avec le ciel. C'est une allusion à un thème mythique extrêmement répandu. Autrefois, les communications avec le ciel et les relations avec la divinité étaient faciles et naturelles. A la suite d'une faute rituelle, ces communications ont été interrompues et les dieux se sont retirés encore plus haut dans les cieux. Seuls les hommes médecines, les chamanes, les prêtres et les héros ou les souverains réussissent à rétablir d'une manière passagère et uniquement pour leur propre usage les communications avec le ciel. Le mythe d'un paradis primordial perdu à la suite d'une faute quelconque est extrêmement important mais bien qu'il touche en quelque sorte à notre sujet, nous ne pouvons le discuter maintenant. Voilà, donc c'est une toute petite lecture sur justement la conception qu'avaient les anciens de leur espace, de leur espace de vie, de leur espace habité qui formait une espèce d'enceinte sacrée, donc concentrique, tournée autour d'un centre qui généralement était matérialisé comme on l'a vu par un objet sacré, un temple, un hôtel, une ville sainte et donc s'organisait tout autour de ce centre le monde habité et à l'extérieur de ce microcosme se trouvaient les forces chaotiques du mal, le chaos. Comme il l'a très bien expliqué, chaque région habitée pouvait contenir plusieurs centres, donc il pouvait y avoir des petits centres cérémoniels on va dire régionaux, j'allais dire même au sein des habitations individuelles on pouvait trouver un centre, un hôtel, un feu sacré et donc on a une conception on va dire fractale, concentrique de l'espace. A travers ces centres on voit que les trois régions du monde communiquent, donc l'enfer souterrain, la terre et le ciel. On va retrouver ça là où Eliade s'appuie surtout sur des traditions archaïques notamment celles des pygmées et par exemple et par exemple cette conception va se retrouver dans les récits bibliques par exemple avec la ville de Jérusalem et le mont du temple qui communique directement avec le ciel et quand on parle de ciel on peut parler justement du paradis perdu, des conditions originelles de perfection de l'humanité. Le temple terrestre sera cette image du ciel ici-bas, une imago mundi comme on dit et sous ce temple donc dans les traditions hébraïques on appelle ça la bouche du théum il y a une porte souterraine qui communique avec le théum qui est le monde préformel et infernal chaotique souterrain. On va retrouver ça vraiment dans énormément de lieux sacrés on retrouve ça notamment dans les traditions gréco-latines donc voilà pour cette petite vidéo je vous rappelle donc la vidéo qui s'appelait espace sacré et ville sainte où je rentre beaucoup plus dans les détails sur ce sujet on va dire de l'habitat traditionnel j'ai fait aussi une vidéo qui s'appelait la représentation du monde des anciens où là je reviens sur l'espace mais également sur le temps car comme l'a montré en fin de cet article Mircea Eliade tous les peuples traditionnels ou archaïques moi je ne fais pas spécialement la différence conçoivent le monde comme une dégradation une chute à la suite d'une faute cosmique d'un péché originel si on veut la perte d'un état initial et primordial de félicité et de de perfection et ce qu'on appelle le sacré donc tous les phénomènes du sacré qu'ils soient oraux avec la mythologie la tradition orale rituel institutionnel mais également l'aménagement du territoire les calendriers sacrés sont une commémoration une remémoration de cet âge d'or primordial perdu et donc le sacré est en lien avec ce que justement Eliade appelle la nostalgie des origines et c'est ce qui fait une grande différence entre les on va dire le monde moderne qui est une fuite en avant vers un espèce d'âge d'or matériel d'une utopie future dans un futur très incertain et qui d'ailleurs foire souvent donc c'est tout ce qui va être les millénarismes les messianismes mais aussi les idéologies modernes qui sont presque des atavismes de cette pensée donc de cette pensée utopique on peut penser au communisme avec la fameuse dictature du prolétariat les lendemains qui chantent on peut penser même au transhumanisme ou au wokisme qui est un espèce de carnaval de singerie justement de cette nostalgie des origines sauf que là au lieu de entre guillemets regretter cette période passée et de vouloir la réincarner sur terre périodiquement notamment par des fêtes sacrées dans le calendrier sacré on va essayer de la construire artificiellement dans le futur ça j'en parle assez souvent je pense que c'est la plus grande différence entre un monde moderne et un monde traditionnel le monde moderne c'est une course en avant vers le futur c'est également une solidification à la fois du monde matériel mais également des âmes des psychés alors qu'un monde traditionnel veut une sublimation une subtilisation du monde qu'il considère plus ou moins plus ou moins comme une prison en tout cas c'est peut-être un peu fort le mot prison mais en tout cas comme un état dégradé et via l'apport du sacré et du mythe on essaye de renouveler ce monde de le purifier périodiquement et le sacré est un rappel d'une origine spirituelle perdue voilà et donc en ce qui concerne l'aménagement du territoire on voit que les peuples traditionnels fonctionnent en cercle fermé dans un monde clos comme un espèce de mandala géant organisé autour de centres cérémoniels qui soient matérialisés ou symboliques donc dans une enceinte sacrée cosmisée comme dit Eliade et à l'extérieur des murs donc le monde extramuros est considéré comme un monde préformel chaotique démoniaque peuplé d'ennemis de démons qui sèment la mort la maladie le désordre et un monde traditionnel va toujours chercher justement à essayer de comment on pourrait dire de de se maintenir ferme fermement au milieu des eaux chaotiques du temps corrupteur d'où également cette volonté de de construire des monuments grandioses que le temps n'atteint pas voire même comme on le voit avec les émissions avec Grégory construire des bâtiments dans la pleine masse dérochée pour qu'ils durent le plus longtemps possible et que les les hommes les survivants on va dire les générations futures se rappellent d'une origine glorieuse et de montrer que il existe un monde un espace-temps non soumis à la destruction et à la la corrosion du temps d'ici bas voilà donc pour cette petite audio très très simple si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je reviendrai samedi prochain pour une libre antenne avec donc des invités on parlera pas mal de rap de hip hop j'aurai des des rappeurs avec moi et des gens qui connaissent ce milieu on en fera on parlera des points forts des points faibles on fera une critique positive et négative du rap et puis aussi sinon on partira en discussion de comptoir parce que je sais que c'est des invités qui peuvent parler de tout qui sont intéressants voilà donc je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux audios ciao ciao ciao